A 13h30, c'est comme chaque jour, Crème Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, le lion ou la belle, d'Edouard the Hawk. Au bout de trois jours passés à Angophar, Conrad sut qu'ils avaient décidé de le tuer. Il avait été embauché à Boston pour effectuer un travail en échange duquel on lui avait promis 50 000 dollars, frais de séjour et de voyage non compris. Un très bon salaire pour un travail de deux ou trois semaines tout au plus. Conrad était technicien en électronique, spécialiste des micros et des écoutes téléphoniques. Le prix de ses services était très élevé, mais l'argent ne comptait guère pour son employeur, le chèque d'Ibn Rayed, maître d'Angophar. Le chèque d'Ibn Rayed, seigneur d'Angophar, était un prince très puissant et mystérieux. Son peuple l'avait surnommé le lion du golfe. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, élégant et sportif. Il avait l'esprit très ouvert à toutes les nouveautés de la civilisation occidentale. Et dès sa première rencontre avec lui, le lendemain de son arrivée à Angophar, Conrad se rendit compte que, très imbu de ses nouvelles connaissances, il était plus que fier du bon en avant qu'il avait fait faire à son pays. « Ah, monsieur Conrad, vous voilà. J'espère que vous êtes satisfait de la manière dont vous avez été reçus et logés. Véritablement enchanté, votre Altesse. Et Angophar est une ville magnifique, digne d'être la capitale d'un grand pays. « Il y a cinq ans, cher Conrad, tout ce que vous avez vu, ou presque, était encore à l'état de projet. Mon peuple vivait misérablement sous la tente du désert. Mais en l'espace d'une nuit, j'en ai fait des citadins opulents, bénéficiant de tout le confort moderne. « En sont-ils plus heureux, Altesse? » « Heureux? Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Conrad? » « Pour certains, les femmes d'un certain âge en particulier, le changement a été trop rapide. Ayant toujours vécu voilée et en robe noire, n'est le désir continué à vivre ainsi. Les jeunes, en revanche, n'auraient plutôt tendance à trouver que cela ne va pas assez vite. Elles voient dans les vitrines de nos boutiques les dernières créations de la mode occidentale et toutes ces couleurs les attirent. Quant au Chador, la plupart des jeunes, évidemment, refusent de le porter. Eh oui, les pétro-delas sont en train de changer bien des choses au Moyen-Orient, Altesse. « Pour le meilleur et pour le pire. » « C'est justement à cause de ce pire que vous êtes ici, monsieur Conrad. » « Avez-vous tout le matériel dont vous avez besoin? » « Oui, Altesse. » « Halja vous a expliqué le travail, n'est-ce pas? » « Oui, 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 Altesse. Vous désirez que toutes les pièces du palais et tous les bureaux de votre administration soient équipés de micros, que tous les téléphones soient sur table d'écoute et que toutes les conversations soient enregistrées sur des magnétophones à déclenchement vocal. » « Exactement comme ce que désirait votre monsieur Nixon. » « Oui, ça ne lui a guère réussi, Altesse. » « J'espère que le destin sera moins dur avec vous. » « J'ai été très heureux de vous rencontrer, Cheikh Ryan. » « Je ne vous ai pas encore donné congé, monsieur Conrad. » « Alors faites-le, s'il vous plaît, Altesse, car il faut que je me mette au travail. » dit Ben Rayet, sourit avec indulgence. « Dans ce cas, allez, monsieur Conrad. » « Si vous avez un problème, adressez-vous à Hal Jamohad, mon premier ministre. » « Il est à votre disposition. » En sortant, Conrad croisa une très belle jeune femme brune dont le regard ressemblait d'une manière étonnante à celui du Cheikh. « Sa fille, sans doute, » pensa Conrad. Et en passant, il nota que son beau visage n'était pas voilé. Et de plus, elle portait une magnifique robe rouge. Deux jours plus tard, alors qu'il était en train d'achever le premier réseau de son système d'écoute, Conrad reçut une invitation à dîner de la part du Cheikh Rayet et de sa fille. Quand il se présenta au palais, vers 7 heures, il trouva le père et la fille dans une tenue beaucoup plus habillée que la sienne. Cyrane était en robe longue, une robe de soie verte qui n'aurait pas été déplacée lors d'une première à l'Opéra de Paris. Le Cheikh, lui, était en smoking, la poitrine bardée de décorations et de médailles. « Monsieur Conrad, je vous présente ma fille Cyrane. » « Elle dînera avec nous ce soir. » La jeune femme brune fit un léger signe de tête, le visage fermé, et sans un mot, elle prit place à la table. « Vous habitez un pays magnifique, mademoiselle. » « Il y a eu beaucoup de changements depuis quelque temps, monsieur. » « En mieux, sans doute. » « Ce fut le Cheikh Rayet qui répondit. » « Ma fille estime qu'il y a eu des progrès, mais pas suffisamment dans le domaine des droits de la femme, monsieur Conrad. » « Je crains qu'elle n'ait été un peu trop influencée par les idées féministes de l'Occident. » Cyrane reressa la tête et lui jeta un regard de défi. « Père, je n'ai pas l'intention de vivre comme ma mère, cloîtrée dans le harem d'un Cheikh du désert. » « Ma chère enfant, d'abord, il n'y a plus de Cheikh du désert. » « Ensuite, nous ne vivons plus sous la tente, mais dans des palais avec tout le confort moderne. » « Qu'est-ce que cela a changé pour ma mère ? » Elle commença à manger, mais à la troisième bouchée, elle reposa brusquement sa fourchette et se leva. « Excusez-moi. » Elle sortit où, plutôt ? Elle s'enfuit de la pièce. « Vous avez vu, monsieur Conrad ? » « Quand je vous disais que ma fille était farouchement pour le mouvement de libération de la femme. » Le repas se poursuivit sans autre incident. Conrad était curieux de nature et le Cheikh aimait visiblement parler de son pays. Chacune des questions de l'Américain amenait une réponse qui ressemblait presque à un discours politique. Quand ils eurent terminé le café, le Cheikh se leva. « Venez, monsieur Conrad, il faut que je vous montre mon animal préféré. » Conrad le suivit dans une longue galerie à Arcade qui s'ouvrait sur un jardin intérieur. Tout au bout, le prince ouvrit une porte qui donnait sur un étroit balcon. Conrad s'appuya à la balustrade. Au-dessous d'eux, au milieu d'une large fosse, un grand lion d'Afrique rongeait un os avec des grognements de satisfaction. Magnifique animal, Altesse ! Est-il apprivoisé ? Quand il en a envie, monsieur Conrad, comme tous les lions, comme moi. « Peut-être est-ce pour cela que l'on m'a surnommé le lion du golfe ? » Fugitivement, Conrad se demanda si l'os que le lion rongeait était un os humain et si c'était là le sort qui lui serait réservé. Cette nuit-là, Conrad dormit avec le revolver sous son oreiller. Avant de sombrer dans un sommeil agité, il se demanda comment on se débarrasserait de lui. Révolver ? Poignard ? Poison ? Ou lion d'Afrique ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Les travaux de Conrad avançaient presque trop rapidement. Chaque jour, alors qu'il mettait en place ses micros et ses magnétophones à déclenchement vocal sous le regard soupçonneux d'Al-Jamarad, Conrad se disait que la fin approchait inexorablement. Bientôt, tout le système d'écoute serait en place et on n'aurait plus aucune raison de le garder en vie. Il avait réfléchi longuement et, à tout hasard, il avait réservé une place sur un avion qui décollait pour Paris la veille du jour prévu pour son départ. Avec un peu de chance, il serait loin avant qu'ici, on ne se soit rendu compte de ses intentions. Le jour où il achevait l'installation des dernières tables d'écoute, le chèque Raïd l'invita de nouveau à dîner. Cyrane était là également, mais cette fois, elle resta avec eux pendant toute la durée du repas. Sans guère contribuer, il est vrai, pour autant à la conversation. À la fin du repas, le chèque invita encore Conrad à le suivre. Venez, M. Conrad, j'ai quelque chose à vous montrer. Un autre lion, Altesse, non, 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 quelque chose de beaucoup plus moderne. Une acquisition récente qui vient de votre pays. Cyrane, as-tu envie de venir avec nous? Non, j'ai déjà vu tous vos jouets, père. Alors, si vous voulez bien m'excuser, bien sûr, mon enfant, bien sûr. Votre fille n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier, Altesse. J'espère que je ne l'ai pas offensé par mes gardes. Non, 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 pas du tout, M. Conrad. Comme il n'y a que très peu d'Occidentaux qui viennent ici, j'avais espéré qu'elle trouverait du plaisir à votre compagnie, mais je crains de lui en avoir trop dit sur votre passé, M. Conrad. Sur mon passé? Comment cela, Altesse? Eh bien, je ne vous étonnerai pas, sans doute, si je vous dis qu'Alge a mené une petite enquête sur vous avant de vous proposer ce contrat. C'est cette malheureuse histoire avec votre femme. Votre femme qui a obtenu son divorce en disant que vous la battiez lorsque vous aviez bu. Ici, au Moyen-Orient, une telle conduite n'aurait choqué personne, n'est-ce pas? Il y a des moments où une femme a besoin d'être bâtie. Oui, enfin, il n'était pas nécessaire de raconter cette histoire à votre fille, Altesse. C'est vrai, M. Conrad, c'est vrai, mais l'anecdote m'avait amusé et je n'ai pas pu m'en empêcher. Cela montrait que, en fin de compte, les coutumes de nos deux pays n'étaient pas si différentes qu'on le dit. Mais venez, venez, venez voir mon dernier jouet, M. Conrad. Le chèque se levint et Conrad le suivit dans une autre galerie au fond de laquelle le chèque ouvrit théâtralement une petite porte et s'effaça pour qu'il puisse voir le nouveau jouet dont il était si fier. Conrad entra dans la pièce et dut se mordre les lèvres pour ne pas éclater de rire. La pièce était vide, hormis un grand écran de télévision et deux postes de commande équipés de manettes et de boutons. Ainsi, l'objet de tant d'orgueil n'était qu'un vulgaire jeu vidéo, démesuré, certes, mais en tout point semblable à ceux qu'on trouve dans tous les bars aux États-Unis. Regardez, M. Conrad. Fièrement, le chèque Raïed appuya sur un bouton. L'écran s'anima, des lignes pointillées se formèrent et une balle rouge se mit à rebondir paresseusement d'un bord à l'autre du rectangle lumineux. Voulez-vous faire une partie avec moi, M. Conrad ? Il était difficile de refuser et quelques instants plus tard, Conrad se retrouva assis à l'un des postes de commande en train de manipuler des manettes qui faisaient se déplacer une raquette sur l'écran. Le jeu avait une vague ressemblance avec le tennis. Le vainqueur était le premier des deux joueurs qui réussissait à marquer 15 points et en dépit de sa longue habitude des flippers et des béillards électriques, Conrad fut battu avec le score sans appel de 15 à 6. Voulez-vous une revanche, M. Conrad ? Non, pas ce soir, merci, Altesse. Cette nuit-là, Conrad dormit mal. Dans deux jours, si tout allait bien, il aurait quitté Angophar avec ses 50 000 dollars. Si tout allait mal, dans deux jours, il serait mort. Les heures passèrent lentement et il était admis assoupi quand, brusquement, il entendit un léger grattement à sa porte. quelqu'un tournait lentement la poignée. La porte s'ouvrit sans un bruit. C'était Al-Djamohad, armé d'un long poignard malais. Au moment où la lame recourbée plongeait vers lui, Conrad roula sur le côté et, saisissant son revolver par le canon, il en abattit la crosse avec violence sur la nuque de son agresseur. Al-Djamohad s'effondra avec un grognement étouffé. Conrad n'avait jamais été un partisan de la fuite. Sachant que son revolver ne lui servirait pas à grand chose contre les bédouins du chèque, il le jeta sur son lit, saisit Al-Djamohad à bras le corps et le hissa sur son épaule. Dans le palais, tout le monde semblait dormir. Conrad parvint sans encombre jusqu'aux appartements privés du prince. Devant la porte, un garde-armée était en faction. Conrad lui demanda de le conduire auprès du chèque Raïd. Quelques instants plus tard, l'Américain était introduit dans le grand salon où avait eu lieu sa première entrevue avec le chèque. Il déposa sans ménagement son fardeau sur le tapis, croisa les bras et attendit. Il n'est pas très longtemps à attendre. Presque aussitôt, une porte s'ouvrit et dit Ben Raïd apparu en robe de chambre et babouche. Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur Conrad? Altesse, il a essayé de me poignarder pendant que je dormais. Marad? Est-il mort? Non, Altesse, seulement inconscient. pourquoi l'avez-vous apporté ici, Monsieur Conrad? Pourquoi m'avez-vous réveillé? Parce que je suis persuadé que cet homme agissait sur vos instructions, Altesse. Vous vouliez que je meure afin que je ne puisse divulguer votre secret. Monsieur Conrad, je pourrais très bien vous faire abattre ici, sur le champ. Non, j'ai une proposition à vous faire, Monsieur Conrad. Vous vous souvenez du jeu vidéo que je vous ai montré l'autre soir? Je vous offre de faire une partie avec votre vie comme en jeu. Je serais fou si j'acceptais, Altesse. Pas du tout, Monsieur Conrad, pas du tout. C'est le seul espoir que vous ayez. Si je gagne, vous serez jeté dans la fosse au lion. Si vous gagnez, Monsieur Conrad, vous aurez la vie sauve. Et je pourrais rentrer en Amérique? Je n'ai pas dit cela, Monsieur Conrad. Il y a, voyez-vous, une autre possibilité. Vous pourriez rester ici, à Angophar, en qualité de mari de ma fille Sirane. Elle est à un âge où une femme a besoin de se marier. Je souhaite qu'elle épouse un occidental et simplement, de cette façon, j'aurai la certitude que vous ne quitterez pas Angophar. Conrad songea aux gardes armés et à l'infime chance qu'il avait de leur échapper. Il pensa aussi aux lions dans la fosse et à Sirane Rayette, la belle, la très belle Sirane Rayette. J'accepte, Altesse. Le chèque prit d'emblée l'avantage. 1-0, 2-0. La petite balle rouge bondissait inexorablement de gauche à droite et Conrad se mit à transpirer. J'aurais dû m'entraîner, Altesse. Vous m'avez battu sévèrement la dernière fois. 3-0. Je crois, au contraire, que, tout bien considéré, nous sommes de force relativement égale, Monsieur Conrad. 3-1. Altesse, ce lion, vous le nourrissez régulièrement? 4-1. 5-1. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, Monsieur Conrad. 5-2. 6-2. 6-3. Conrad éclata de rire. Ha, ha, ha. 6-4. 6-5. 7-5. 7-6. 7-7. L'écran clignotait comme s'il était devenu brusquement vivant. Deux rapides revers coupés prirent Conrad complètement au dépourvu et le chèque Raïed reprit à nouveau l'avantage. 9-7. Vous jouez mieux que l'autre soir, Monsieur Conrad. L'enjeu n'est pas le même, Altesse. 9-8. 9-9. Puis, pour la première fois, Conrad mena à la marque mais son triomphe fut de courte durée. Le chèque égalisa 10 partout et reprit la tête. 11-10. 11-10. Et la partie était en 15 points. Il lui faudrait raconter cela à ses enfants, se dit Conrad. 11 partout. Il lui est un passage à vide et le chèque marqua 3 points successivement. 14-11. La victoire était toute proche pour le chèque Raïed. Mais il se passa alors quelque chose d'étrange. Le chèque manqua une balle délibérément laissant Conrad gagner un point. 14-12. 14-13. Le chèque avait-il décidé de perdre pour donner un mari américain à sa fille ou jouait-il simplement avec ses nerfs avant de le faire jeter au lion? 14 partout. Et Conrad gagna le dernier point. Mais maintenant, quel est-il ce passé? Le chèque Raïed avait sa vie entre les mains. Quelle décision avait-il prise? Serait-ce la princesse ou le lion? La belle ou la bête? La partie était terminée. Dibben Raïed se leva de sa chaise. Je vais faire conduire ma fille à votre chambre, monsieur Conrad. Conrad se promena pendant un long pendant un long moment dans la cour intérieure, savourant l'air de la nuit et le bonheur d'être encore en vie. Le chèque avait-il perdu intentionnellement ce dernier point ou bien avait-il trop voulu jouer au chat et à la souris? Conrad ne le saurait sans doute jamais, mais en fin de compte, cela n'avait pas tellement d'importance. Seul le résultat importait. Angofar était un pays agréable et riche au bord d'une mer d'un bleu limpide et la lune qui brillait au-dessus de lui ce soir était la même qui brillait à Boston, à New York ou à San Francisco. Quand il pensa que Syran avait eu le temps de se rendre à sa chambre, il y monta et trouva la princesse en train de l'attendre. « Mon père m'a tout dit, M. Conrad. Il m'a joué aux jeux vidéo et vous avez gagné. » Syran était encore plus belle que la dernière fois qu'il l'avait vue. « Nous allons nous marier, Syran, et je suis le plus heureux des hommes. J'essaierai d'être un bon mari. » « Comme vous l'avez été avec votre première femme, M. Conrad. brusquement, la princesse braqua sur Conrad le revolver qu'elle avait trouvé sur le lit. « Mon Dieu, Syran, non, non ! Je ne serai pas traité en esclave, M. Conrad. Je ne serai pas vendu comme l'a été ma mère. Je ne serai pas battu et ingérié par un ivrogne. Syran, non ! » La princesse leva le canon du revolver et appuya deux fois sur la détente. Conrad sentit les balles lui déchirer la poitrine. Sous le choc, il perdit l'équilibre et tomba en arrière. Alors que la vie se retirait de son corps, il se rendit compte qu'il était en train de mourir comme l'un des héros de l'écrivain Joseph Conrad, son homonyme. Il en éprouva comme de la fierté. Il se dit qu'il était quand même plus agréable de mourir de la main d'une très jolie femme plutôt que des griffes d'un lion. Fut-il le lion du golfe ? C'était Green Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le lion ou la belle d'Edouard D. Hawke. Sous-titrage Société Radio-Canada